Bonjour, pour ce nouvel épisode, je vous emmène cette fois-ci dans le Pays basque espagnol rencontrer un personnage très haut en couleur, Imanol Jaca. Imanol Jaca qui a été élu un des meilleurs bouchers du monde. Rien que ça, s'il vous plaît, vous allez comprendre pourquoi. A tout de suite. Nous allons rencontrer un ami, un homme d'un grand, très grand talent, qui dirige Chojitsu, c'est imprononçable, donc c'est fait pour le Pays basque. Et cet homme, c'est Imanol. Bonjour, Imanol. Bonjour, c'est Laurent. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va ? Et il est toujours accompagné, Imanol, par son atout charme, Marina. Bonjour, joli Marina. Chère Laurent, à jeter. Alors, Imanol, tu nous emmènes, visiter ? Oui, on va. Ok, on y va. Allez, on y va. Bonjour, monsieur. Nous sommes ici à Chojitsu, quand ils sont en train d'arriver à la vache. C'est un moment le plus important, parce que c'est le moment que nous faisons la deuxième sélection. D'accord ? Je vais vous montrer. Là, tu fais ta deuxième sélection, après, d'accord. On fait la première à l'abattoir et la deuxième ici. Deux, trois fois par semaine, on check la sélection qu'on a faite dans les abattoirs du centre-Europe de la Galice. Et ici, s'il y a quelque chose qu'il y a à faire, la modification, on fait la modification. Pourquoi Pologne, République Tchèque ? Parce que nous cherchons, la qualité que nous cherchons, c'est toujours dans les pays moins développés. Voilà, c'est ça, traditionnel, moins industriel. Voilà, la Galice, il y a très bon bien, parce que la Galice, il a été... La tradition. ...dehors de l'Espagne, parce que le dictateur franco, il a laissé ça en route, sans rien. C'est comme une île. Oui, oui. Donc c'est vraiment impossible le process industriel, il faut vraiment trouver dans des pays encore très traditionnels. Avec des fermières qui travaillent comme avant, les pays plus riches de l'Europe, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas possible, oui, difficile, c'est sûr. On a des choses, les fermières qui travaillent comme avant, et la quantité. Je peux faire sélection quand il y a quantité et bonnes fermières, parce que s'il n'y a pas de quantité, je ne peux pas faire de sélection. Et alors, donc, du coup, tu as des personnes qui sillonnent l'Europe, qui vont dans les différents pays d'Europe pour... À chaque pays, j'ai des personnes qui travaillent la Chowichu, et chaque semaine, ils font la sélection. Fait la sélection, oui. Et après, ils t'envoient, et toi, tu refais la sélection encore ? Avec notre camion, après, nous allons pour les abattoirs et nous venons d'ici. Donc, combien de sélection au total ? Des côtes ? Oui, on va arriver à... Sur 1.000, 1.200 par semaine. 1.200, 1.200 qui arrivent. Et toi, tu sélectionnes la viande combien de fois ? C'est-à-dire depuis le départ jusqu'à maintenant ? Il y a le monsieur, le premier ? Nous faisons la sélection maintenant. Oui, et avant, il y en a combien ? Le check-in de la sélection, on fait ici, et après, on fait la sélection client par client. Client par client, waouh. Oui, parce que c'est très artisanal le travail, parce qu'il y a des clients qui n'aiment pas beaucoup de gras, chaque base est différente, il y a des clients qui ont une forme, d'une autre forme, et nous essayons d'être prêts à son exigence. D'accord. Alors, chaque client, quand il fait en commun, chaque client a des formes manuelles, et nous faisons ces produits de projet de client. Comment tu fais ta sélection, justement ? C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est pour le persiller. Oui, pour le persiller, tu le vois. Ah oui, c'est ça que tu voulais nous montrer. Oui, je te fais ça. Voilà, c'est pour voir le persiller qui est ici. Le gras, il faut que tu m'avais appris que quand on touche, il faut que ça soit vraiment liquide. D'accord, d'étiquette bleue, ce sont des vases jeunes, parce que nous avons de quelqu'un de client qui vend des vases un peu plus jeunes. Jeune, jeune. Regarde le marmolitière. Elle est quand même vachement belle. C'est mieux que les cobayes. Oui, oui. Et ici, dans ces eaux, tu peux voir que cette eau est blanche. Voilà, les eaux ici sont blancs, d'accord ? Ça veut dire que la vache, elle est moins de 4 ans. Elle est moins de 4 ans, elle est trop jeune. Voilà, ici, tu peux voir que c'est un peu moins blanche, mais ici, c'est pas dur. Oui. Mais ça, déjà, il est d'ajout. D'accord. Je vais, il y a 7 ans. 7 ans, d'accord. Quand on arrive, un comme ça, n'existe pas, tu peux voir. Oui, là, on ne voit plus rien. Il n'existe pas, la vache, il y a plus de 15 ans. Elle a plus de 15 ans, donc ça, c'est vachement bien. C'est comme l'ostéoporose chez les humains. C'est comme l'ostéoporose, d'accord. Et alors, du coup, ça fait, c'est naturel. C'est comme nous, quand on vieillit, le gras s'infiltre plus dans la chair. Ça, bien sûr. C'est la même chose pour l'animal, et c'est pour ça que c'est aussi... C'est rare en vache vieille, très gras, avec un gras très joli. Ah bah oui, quand tu... Voilà, on voit que c'est brillant dès que tu caresses. Ah bah voilà, on a pris un cours pour choisir la viande. Excellent. Ça, on a commencé à faire un petit travail, mais ils sont des Pays-Basques. C'est une fermière qui nous fait chaque semaine, quatre ou six. On a commencé à faire le steak haché d'Angus de Pays-Basque. Et quelques ans, quelques strip loins, etc. Avec ça, tu ne vas pas faire que du steak haché, tu vas faire d'autres choses aussi. Oui, il y a aussi des côtes, et aussi tous les produits pour les tranches. Non, d'accord, filet, d'accord. Mais c'est un petit morceau, ce n'est pas beaucoup. Oui. C'est quand même les Pays-Basques qui ont fait un peu de... Il faut travailler les salaires ici. Il faut travailler les salaires ici. Généralement, la nourriture, le maïs. Oui. J'ai compris le maïs. Le maïs, bien sûr. Le maïs, il les donne en bonne couleur. Oui. Le maïs, il y a beaucoup d'énergie. C'est un bon produit pour la vache, pour prendre du poids, pour prendre du gras. Le gras aussi, il les donne. Mais à la fin, la natura, dans la natura, deux en deux, ils sont généralement cinq, pas quatre. Cinq, c'est-à-dire ? Deux en deux, en autorité, c'est quatre. Oui. Dans la naturaleza, généralement, c'est cinq. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre logique. Ah. Parce que la natura, c'est comme nous avons la tête cartésiale. Oui. C'est plus ouvert. Oui. C'est plus différentiel. Oui. Nous sommes habitués à... Deux choses bien organisées. À les formules pour tout. Oui. Et les formules de la natura, c'est... Ah, les formules de la nature, ça n'a rien à voir. Absolument. D'accord. Donc, on veut expliquer les choses, mais en vérité, on ne peut pas. Si on fait tous les commandes pour chaque client, voilà. Nous faisons forcément 50 000 kilos de viande, de petits commandes, de grands commandes, de tout. Nous avons ici la sélection. Notre meilleure viande de la Galice. Pour la grande épicerie. Je reste ici trois semaines. Ils sont très grands, les côtes. Ils vont bien. Ça, c'est pour la grande épicerie à Paris. Tout ça, c'est pour la grande épicerie. Les clients de mon cœur. Ces chambres, il y a la même température que l'autre. Oui. Mais la sensation thermique, c'est plus haut. Oui. Parce que là où médité, ici, c'est sur 80, non, 70. 70 % de viande. Et là, c'est à 90. 90 % de viande. À 70, la viande, il s'arrête un peu. Oui. On peut reposer un peu, mais pas beaucoup de temps. Je n'ai pas pris de trois jours. Ça, c'est quoi ? C'est qu'il y a 15 ans, au minimum, au moins ? Ça, c'est 15 ans à 18 ans. 15 ans à 18 ans. Mais ça, c'est un produit qui n'existe pas. On peut dire qu'il n'existe pas. Alors, ça finit où ? Sur la table de qui, ça ? C'est fourni la grande épicerie. Oui. C'est fourni aussi en France à Yille-Louchonne. Nous sommes à la site officielle en France de Carrefour. Et le Chowichu de Chah. Ah oui, chez Carrefour. C'est très joli. Oui. Et chaque fois, nous avons plus de clients en France. Pour une meneur de la viande. Par Internet, c'est très bien. Ils sont très bien. Ils ont fait beaucoup de choses comme charcuterie, les chaussichons, les chorissons, les jambons, les palerons. Si on va agouter un peu, après, un peu de palerons, on va. C'est un produit incroyable. Ça, c'est pas maduré. Ça, c'est chéché avec sal. Oui, c'est tout. D'accord. Ça, c'est la transformation d'un produit avec sal, que c'est le conservateur pour faire chéché. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien du tout, il n'y a que du sel. Mais la maduration... Eh bien, voilà. Voilà, tout ce qu'on aime, du naturel, et en plus, une vache qui a eu le temps quand même de vivre. On a un produit d'exception, sans produit chimique, sans rien. Ça, c'est les chorissons. Moi, ça me va bien, ça. Ça, c'est un produit exceptionnel aussi. Oui, très bon. Tu m'avais envoyé ça lors de ma première commande, tu avais voulu me faire un des cadeaux dedans. Tu m'avais mis ça et tu m'avais mis autre chose. Ça, moi, au début, je me suis dit, c'est quoi ? Nous, les Français, on ne sait pas. Demi-glace, on ne sait pas. Ah, vraiment. J'ai regardé sur Internet et tout. Nous, les Français, on ne sait pas. Les chefs français, ils connaissent bien. Mais les chefs français, mais oui, d'accord. Ça, c'est un fond. Mais c'est le vrai fond que font les chefs. Nous, on est habitués maintenant, en France, ils vendent des pastilles et tout. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est bien, 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 bien. C'est pas homogénéisé. C'est le fond de la grand-mère. C'est délicieux, ça. C'est pour vous. Le douille de la grand-mère, comme tu dis, exactement. C'est vrai. Oui. C'est excellent. Et aussi pour un bon consommé. Oui. Oui, oui, oui. C'est très bon. Oui, tu rajoutes peu de choses dedans et hop, t'as un bouillon délicieux. On a commencé à faire un produit végétal, c'est un franc-four végétal avec Choguichu. C'est rigolo. Avec des piments d'ici. Mais comment tu fais pour donner le côté gustatif, alors ? C'est un chef, c'est un chef qui a fait. Il a fait tout, il est un chef incroyable. Donc, Immanuel, qu'est-ce que tu es en train de nous préparer, là ? La chistore. C'est comme un chorizo, c'est quoi ? C'est pas chorizo. Ah, pardon. Chorizo, c'est espagnol. Chistore, c'est basque. Oh là, pardon, pardon, pardon. Désolé, mais c'est vrai. Les chorizo, c'est pour manger et pour faire avec l'eau. Oui. Et ça, c'est pour faire frites. C'est un produit exceptionnel. Comment c'est le yama ? Comment ça s'appelle ? Chistore. Chistore. Si. Chistore. Et donc, va manger Chistore, tu es en train de faire revenir. Oui. Voilà, pour manger Chistore. D'accord. Il est de cochon. Oui, c'est du cochon, oui. Il est de piment. Du piment, oui. Et pas autre chose. Et pas autre chose. Alors, avec toi, il n'y a jamais de conservateur. Non, non, pas de glutamato. Pas de glutamate, pas de conservateur, rien du tout. Donc là, ça veut dire que ? Ça, c'est le paleron de vache. Pas le ron de vache. Il est avec sale, il est curé. 5 mois. Curé, ça veut dire quoi, curé ? C'est séché. Séché, d'accord. Avec du sel, c'est pendant 5 mois. Pendant 5 mois. C'est un mélange très jambon et carpaccio. Ah oui, au niveau gustatif, c'est entre le jambon et le carpaccio. Il y a le goût de la vache. C'est très bon, vache très sélectionnée. La crème, c'est exceptionnel. C'est très, très, très bon. Et depuis, ça, c'est le jambon de vache. Et moi, ça, je le fais séché un peu, en dehors du frigidaire. C'est encore meilleur. Je trouve qu'on a les goûts encore plus puissants. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est très fin, ça. Voilà, c'est un produit exceptionnel. Et ça, c'est le jambon de vache. Il y a plus ou moins deux ans, j'ai cherché avec sale. Ça, c'est remarquable. C'est différent, d'accord ? Ça, c'est jambon et ça, c'est un carpaccio. Absolument. Ça, c'est le jistora, bien frites. Ça, c'est la forme de faire la présentation. Pas très, très, très frites, un peu caramélisées. Le produit, vous voyez, c'est plus exceptionnel. Nous faisons l'exportation à 26 pays différents dans le monde. Et tout le monde adore ça. Et, quelquefois, Pierre Gagnère, qui le chef de mon cœur, quelquefois, il fait quelques assiettes avec ses produits. Ah oui, excellent. Goûtez. Je ne doute pas que cet épisode vous aura plu et que Imanol vous aura autant amusé que moi. Prochain rendez-vous dans la maison Camerzel, cette si jolie maison qui se trouve à côté de la cathédrale de Strasbourg. Nous y rencontrerons le chef Hubert Lépine pour sa choucroute de la mer. Eh oui, choucroute de la mer. Vous allez voir, je m'en dirai des nouvelles. Sous-titrage ST' 501